Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap, l'Association pour la promotion des initiatives locales de développement a organisé ce vendredi en Commun 3 une foire d'exposition des produits transformés par les handicapés. Cette foire est une stratégie d'auto-promotion de l'Association des handicapés de la Commun 3 de bannir à jamais la mendicité, sur ce reportage de la Sénat Global. La commémoration de la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Les femmes et hommes de l'Association pour la promotion des initiatives locales de développement ont placé cette journée sous le signe de leur propre autopromotion magnifiée par une foire d'exposition des produits transformés par les handicapés. Mesdames et Messieurs, vous conviendrez avec moi que l'handicap n'est pas une fatalité et tout individu est un handicapé potentiel. J'invite mes camarades handicapés à redoubler d'efforts et d'abnégations pour forger notre propre épanouissement. Aux autorités nationales, locales et personnes de bonne volonté, je vous implore avec ferveur de soutenir notre stratégie d'auto-promotion afin de bannir à jamais le phénomène de la mendicité. Être là aujourd'hui, c'est une fierté pour moi. C'est une grande fierté de voir toutes ces femmes faire la production de diverses modèles. C'est-à-dire qu'il y a l'agroalimentaire, il y a le savon, il y a le roussoulant, il y a beaucoup de choses. Et là, quand même, c'est une fierté pour moi de savoir que c'est moi qui les ai formés. Parce qu'elles ont besoin de soutien et elles ont besoin d'être aidées. Il faut leur montrer que nous sommes pareilles. Elles, que ce soit un handicap ou pas un handicap quand même, elles et nous quand même nous sommes pareilles. Et elles ont besoin quand même d'être vraiment aidées. Et sur ça, je remercie aussi le président qui est sur le plateau aujourd'hui, le président des handicapés. Il est très motivé et grâce à lui, quand même, on a pu réaliser tout ça. Et voilà. Quand même, je n'ai pas de mots à dire. Parce que moi, ma profession quand même, c'est de former les femmes. Moi, je ne veux pas pour les femmes. Moi, je lutte pour les femmes.